Sous-titrage ST' 501 Tu n'as plus le sens de l'humour Quand j'ai dit que je n'étais pas gay C'était une blague pour voir ta réaction Tu crois que je t'avais cru ? Ton côté efféminé, tu l'as dans le sang Je me demande même si tu es mon fils Ça me blesse ce que tu dis, Rogelio C'est la vérité, il n'y a rien qui puisse le prouver J'aurais aimé que ce soit vrai N'importe qui serait un meilleur père que toi, Rogelio Rivas Bonjour, Anna Maria Bonjour Comment vas-tu ? Vous avez réussi à dormir après ce qui s'est passé hier soir chez toi ? Oui, merci Je pense que tout est redevenu normal Il faut rester sur ses gardes On ne sait jamais quand on peut se retrouver face à un délinquant Je sais D'ailleurs, je voulais te demander une chose Je peux m'asseoir ? Oui, oui, bien sûr Merci Voilà J'ai beaucoup réfléchi à la question et... Il y a une chose que je veux faire Après avoir parlé avec toi et avoir vu ton parcours Après tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je crois que le mieux... De quoi tu parles ? Je voudrais postuler pour devenir agent de police Je voudrais que tu m'aides à y arriver Si ma mémoire est bonne, on ne devait pas se voir un autre jour Je ne suis pas venue te voir J'ai appris qu'on avait essayé de tuer Rwana hier soir, c'est vrai ? Oui Hier soir, un homme a essayé de lui tirer dessus Mais Manolo l'a sauvé, la preuve Mais tu es blessé, Manolo Non, je vais bien, c'est rien du tout Fais attention à ce que ça ne s'affecte pas, tu pourrais tomber très malade Tiens, je t'assure et ça me touche que tu te fasses du souci pour moi Non, non, c'est par rapport à Rwana si je suis ici Parce qu'elle travaille pour la revue et je dois m'assurer qu'elle va bien Et qu'elle n'est plus en danger, c'est tout T'es sûre ? Il n'y a rien d'autre qui t'a fait venir jusqu'ici Il n'y a rien chez lui qui me dise que c'est mon fils Parce qu'il n'agit pas comme d'elle Les hommes de la famille Rivas ont toujours été de vrais hommes Papa Umberto fait partie de ma famille tout comme Carlotta Oui, c'est vrai, c'est un problème pour cette famille Mais je ne te laisserai pas insulter ma mère de cette façon Et insinuer qu'elle t'aurait trompé, je t'interdis de dire ça sur elle Toi, tu me l'interdis Ferme ta bouche et fais ce que je t'ai demandé Débrouille-toi pour que Mauricio ne mette pas son nez dans nos affaires Parce que si on m'attrape, sois sûr que je t'embarque avec moi Il se passerait quoi si tu devenais un problème pour Rogelio ? Il ferait quoi d'après toi ? Il se sacrifierait pour toi ? Il ferait ce que tout père ferait ? Ou est-ce qu'il en finirait avec toi ? C'est ce qu'il fait habituellement Tu as des enfants quand ça t'arrange et tu les utilises comme bouclier Pour toi, Umberto n'est pas ton fils parce qu'il est efféminé Alors qu'ici, le seul qui se comporte comme une petite fille qui a peur, c'est toi Arrête ! Ne me parle plus jamais comme ça C'est clair ? Plus jamais ! Voilà la demande que tu dois faire Tu dois absolument remplir toutes les conditions D'accord, merci beaucoup Vraiment ? Ecoute-moi, ce n'est pas un jeu Ce n'est pas parce que tu portes une arme qu'on te respectera plus C'est dangereux Crois-moi, je suis habituée à toutes sortes de dangers Toute ma vie, j'ai vécu dans un quartier dangereux Et j'ai dû apprendre à me défendre sans arme Contre ceux qui veulent du mal à ma famille ou à moi Je ne veux plus les voir rester impunis Je veux que justice soit faite Je trouve ça bien Bon, la partie difficile sera la partie physique Il faut avoir une bonne condition physique pour poursuivre les délinquants Pas de soucis de ce côté-là parce que je suis professeur d'éducation physique Oh, c'est génial ! Eh bien, tout est dit alors Si tu sais dans quoi tu t'embarques Je serai ravie de t'avoir comme collègue de travail J'ai aimé le message que tu m'as envoyé Ah oui ? Celui auquel tu ne m'as jamais répondu ? Parce que je voulais trouver quelque chose de surprenant à te répondre Lorsqu'il s'agit de messages, de SMS, les femmes, nous, on aime bien qu'on nous réponde Pas qu'on nous surprenne Eh bien, je te réponds maintenant Je suis disponible Et moi, je dois travailler On pourrait faire un tour dans ta voiture ? Non Je te promets que tu n'arriveras pas en retard Et on va s'amuser comme on adore s'amuser, toi et moi Va-t'en d'ici, Alfredo ! Ta mère n'a besoin de personne pour la défendre Elle sait très bien se défendre toute seule Elle en a hérité, elle l'a dans le sang Tais-toi, Rogelio ! Alfredo, écoute ton père Laisse-nous, s'il te plaît Lucia Toi et moi avons passé à marcher J'ai essayé tant bien que mal de tenir ma parole Alors j'exige que tu en fasses de même, ma chère Tu sais bien que tous deux, nous avons beaucoup à perdre Ce n'est pas de ma faute si je suis la fille d'un trafiquant de drogue Qui est en vie ? Toi par contre, Rogelio Tu couches avec la meilleure amie de ta fille Parce que tu en as envie Pense ce que tu as envie de penser Mais si tu ne veux pas que tes enfants te méprisent Plus jamais de ta vie Tu ne m'insulteras comme tu viens de le faire C'est compris ? Bonjour à vous, cher monsieur Bonjour Voilà, nous avons cinq types de lavage Je vais choisir le numéro 9 Le lavage complet Avec plaisir A tout à l'heure Écoutez tous On a un numéro 9 Vous savez ce que vous avez à faire Le premier examen est ni plus ni moins celui de mathématiques Regarde le bon côté des choses Tu commences par le plus compliqué Le reste sera simple J'aime ta façon de penser Juana, on s'excuse de nous présenter sans prévenir Voilà, on voudrait te parler de quelque chose de très important C'est au sujet du bébé que tu portes J'aime ta façon de penser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rwana, c'est très grave ce qui t'est arrivé, mais ça ne concerne pas que toi, ça me concerne aussi ! Je ne veux plus rien savoir de cette clinique, je ne veux pas y retourner, ni leur causer aucun tort ! Tu vois ? Elle aussi, elle pense qu'on ne devrait pas chercher plus loin, n'est-ce pas Rwana ? Non. Rwana, écoute-moi. Il faut vraiment qu'on sache ce qui s'est passé. Je suis là pour t'aider. Je tiens absolument à aller au bout de cette histoire, peu importe les conséquences. Écoute, j'ai besoin que tu me dises ce que le docteur Gonzales t'a dit avant de mourir. Tu l'as accusé sous mes yeux et après tu as changé d'avis. Pourquoi ? Si vous dites à qui que ce soit que vous êtes enceinte par ma faute, mes enfants et ma femme se retrouveront à la rue. On les critiquera et... Ne m'acusez pas, je vous en supplie. Ça suffit, Mauricio. À quoi ça te sert de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique ? Enfin, arrête ! J'ai besoin de savoir. Surtout si ça concerne ton bébé, Rwana. Il est arrivé quelque chose au bébé ? Rien, rien. Il exagère. C'est juste que j'ai eu un souci avec un docteur qui s'est mal occupé de moi. Je t'en prie. J'ai besoin de savoir. Et moi, j'ai besoin que tu arrêtes d'en parler. Arrête, Mauricio. Laisse-la tranquille. Elle a déjà assez de problèmes. On a voulu la tuer hier soir. Comment ça, on a voulu la tuer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Situation familiale ? Célibataire. Célibataire à jamais. Famille à charge. Le monde entier, je dirais. Ma fille va avoir un enfant, mais je ne sais même pas qui est... Anna Maria ? Comment tu vas ? Ça va ? Oui, tout va bien. Et je peux savoir quel papier tu remplis. Hein ? Toi aussi, tu t'y mets ? Quand est-ce que vous allez me laisser décider à qui j'ai envie de raconter les choses et quand... Je suis désolé, Rwana. Je l'ai dit parce que tu es à bout de nerfs à cause d'hier soir et je voulais que Mauricio te laisse tranquille. Explique-moi pourquoi on a voulu te tuer, Rwana. C'était qui ? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça beaucoup plus important que de se disputer à cause d'une clinique. Rwana, c'est logique que Mauricio se fasse du souci parce qu'il veut s'assurer que le père de l'enfant est en bonne santé. N'est-ce pas, Mauricio ? Parce qu'il n'y a pas d'autre raison, il me semble. Le père de l'enfant ? Quel est le rapport entre le père biologique et la clinique ? Pardon, pardon, je ne dois poser aucune question. Rwana, je me fais du souci pour le bébé. Et pour toi aussi. C'est grave ce qui t'est arrivé. C'était un cambriolage ? Est-ce que vous avez appelé la police ? Oui, Sarmiento et Castillo étaient là hier soir. Ils vont enquêter pour savoir si on était tous les deux visés. Pourquoi tous les deux, David ? Ils m'ont aussi laissé un cadeau dans mon appartement, Mauricio. Apparemment, ce serait une menace pour que j'arrête d'enquêter sur la mort de Piranha. Il n'y a aucun souci, mon ami. On se mettra d'accord petit à petit. Voyons enfin, je suis le maire. Ayez confiance en moi. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, oui. Ce sera fait, oui. Bien sûr, on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Mon Dieu, mon Dieu. En voilà une sacrée surprise. Tu ne t'attendais pas à me voir. Au risque de ne pas me croire, dans la solitude de mon bureau, j'attends toujours qu'un ange apparaisse et illumine mes jours. Et vois-tu, ce jour est enfin arrivé. Si moi, je suis un ange, tu es quoi, toi ? Un démon ? Je n'en sais rien. C'est à toi de me le dire. J'aimerais être seule avec David. Rwana, tu te sens mal par rapport à hier soir ? Non, c'est juste que j'ai exactement deux jours pour préparer mes examens et passer mon bac. Tu as décidé de reprendre tes cours ? Oui, David est allé à l'éducation nationale et aussi voir la directrice de mon lycée pour qu'il me laisse me présenter aux examens qu'il me restait à passer. C'est génial, David. Je te félicite. On dirait que tu es l'ange gardien de Rwana. Bon, mon cœur, vu que Rwana a été clair sur le fait qu'elle ne veut plus entendre parler de la clinique, je pense qu'on devrait y aller parce qu'on est en train d'interrompre un moment important entre Rwana et David. Exactement. Maintenant, il faut que je retrouve ma vie là où je l'ai laissée. Comme l'a si bien dit David. Toi qui es journaliste, Mauricio, ta naïveté me surprend. Tu ne t'es pas dit que Rwana avait peut-être inventé toute cette histoire sur l'insémination par erreur pour jouer le rôle de la victime et te garder auprès d'elle ? J'étais là, Carlotta. J'ai vu de la peur dans son regard quand elle a parlé au médecin. Écoute, Mauricio, ton désir d'être le père biologique te rend malade. Tu penses qu'un de tes échantillons a mis Rwana enceinte et tu auras beau t'en convaincre, ça n'est jamais à plus. Tu es bien sûre que tu ne veux pas en parler ? Sûre et certaine. J'ai besoin de me concentrer et de ne pas penser aux autres et à leurs problèmes. D'accord. Du coup, on va faire quelque chose pour que tu te concentres. Inspire. Comme ça. Tu es magnifique. Bon, je ne vais pas te déranger plus, Rwana. Je sais que tu veux te concentrer sur tes cours et tes examens. Je voulais te dire une chose. Si jamais un jour tu changes d'avis et que tu veux garder l'enfant, je serais fier d'être son père. Tu te fiches de savoir d'où il vient ? Ton passé n'a pas d'importance. Je te veux toi, ici et maintenant. J'ai envie de faire ma vie avec toi. D'être le père de cet enfant. J'ai envie d'être présent. J'ai envie d'être le père de ton enfant. David, ce n'est pas si simple que ça. J'ai pris la décision de ne pas le garder et de le placer. Parce que tu avais peur. Tu n'es plus celle que tu étais avant d'être enceinte et moi je ne suis plus celui que tu as connu au début. Tu as raison. Tu n'es pas le même. Tu es encore mieux. C'est vrai. Et même si ça peut paraître ridicule de dire ça, mais c'est depuis que je t'ai connu. Tu sais, avant... Avant je pensais que... Ces histoires d'engagement et de mariage, ce n'était pas... Pas mon truc. Je voyais ça comme... Comme quelque chose de cucu. Quelque chose de démodé, de vieillot, d'une autre époque. Oui. Tu étais plus connu pour avoir des conquêtes que mon oncle et c'est le pire des exemples. Je vais t'expliquer. Nous, les hommes, on cherche toujours la liberté. On veut être libre. Mais lorsqu'on rencontre la femme idéale, on cherche la même chose que vous. L'amour. Le seul problème, c'est que si on le dit, on se sent... faible. Oui. Je suis sûre d'une chose, c'est que tu es fort et courageux aussi. Je le suis peut-être face à des hommes politiques corrompus et autres personnes malhonnêtes. Mais avec toi, je ne suis qu'un homme sans carapace qui te demande d'y réfléchir. On n'est plus ceux qu'on était avant, Rwana. Et on peut former une famille. Dis-moi oui. Tu es en train de mettre notre mariage en péril, Mauricio, pour une chose impossible. Carlotta, en tant que journaliste, j'ai déjà enquêté sur plusieurs cas de fautes professionnelles. Et je sais de quoi les médecins sont capables pour dissimuler une faute. Le problème, c'est que toi, tu ne réfléchis pas en journaliste. Tu ne peux pas être objectif, parce que tu es devenue intime avec Rwana. Rwana est vierge. Ils l'ont asséminée par erreur. Il y avait des centaines d'échantillons dans cette clinique et le docteur Gonzales aurait pu prendre n'importe lequel. Le mien, peut-être. Mauricio, le docteur est mort. Et comme tu l'as dit, l'infirmière a disparu, on n'aura jamais de réponse. Je ne baisserai pas les bras. Je sais que tu vas avoir du mal à l'accepter. Mais ouvre les yeux, tu n'auras jamais d'enfant. Celui de Rwana ou de qui que ce soit. C'est fini. C'est la dure réalité. Non, on ne devrait pas faire ça. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on s'est vu ? Qu'on s'est embrassé langoureusement ? Ça remonte à beaucoup trop longtemps. On a mérité ces longs baisers, alors. On ne peut pas éviter de se comporter comme ça. Comme deux adolescents. Tu seras toujours mon adolescente. Non, ne dis pas de bêtises. Je n'aurais pas dû venir. Surtout que ça ne va pas en ce moment. Pourquoi est-ce que tu es venue me voir, alors ? Pourquoi est-ce que tu as rompu le marché qu'on avait passé de ne plus se revoir ? Parce qu'il faut que je te dise une chose. Tu es en danger, Raphaël. Je suis venue te prévenir. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais plaire étant enceinte. Les gens ont tellement de préjugés. Le problème, Rwana, c'est que... On ne fait pas partie de ce monde. Ah bon ? Non. On vient d'où alors, d'après toi ? On vient d'un monde où les gens ne jugent pas sur les apparences. Merci, David. Merci beaucoup. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais... Mauricio est là pour moi aussi. Il m'a aidée sans jamais rien demander, bien que maintenant je pense qu'il n'y ait que mon enfant qui l'intéresse. Tu n'as encore rien signé, Rwana. C'est juste un engagement oral. J'ai donné ma parole. J'ai promis que je leur remettrai mon bébé à sa naissance. Mais ça, c'était avant. À l'heure où je te parle, tu serais prête à donner ton enfant à Carlotta et Mauricio. Tu as pensé à la revue. Tu as pensé à ta candidature aux élections municipales. Tu as pensé à tout ce que tu vas gâcher pour une théorie absurde que tu ne pourras jamais démontrer. Tu sais quoi ? Oui. Je crois que tu as tout à fait raison. Je sais que j'ai négligé certaines choses. Mauricio redescend sur terre, d'accord ? Tu vas finir par perdre les gens qui t'aiment vraiment. Tu... Tu ne vois pas que tu nous entraînes dans ta folie, moi, les gens de la revue et ceux qui veulent voter pour toi. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner. C'est déjà trop tard. Et tout ça pour Ruana. Mais regarde-la. Pendant que toi, tu es là à essayer de régler ses problèmes, elle est à l'intérieur avec un autre. Allez demander son aide. Ouvre les yeux. Ruana ne veut plus être avec toi, Mauricio, mais avec David. Carlotta veut vraiment devenir maman. Elle en a besoin et elle ne peut pas. Il existe d'autres moyens, Ruana, et vous n'avez rien signé d'officiel. Je me suis engagée lors d'une conférence de presse. Ça ne suffit pas. Et puis je sais qu'elle prendra soin du bébé et qu'il sera heureux. Tu ne fais que parler de ce qu'elle veut, elle. Et toi, dans tout ça. J'en sais rien. C'est compliqué. Je ne peux pas donner à ce bébé ce qu'il mérite pour être heureux. Je n'en sais trop rien. Le bébé grandit en moi. Je peux le sentir. Parfois, il m'arrive de me toucher le ventre quand je suis triste. Et je ne me sens plus seule. C'est pour ça que je te dis d'y réfléchir. Hier, j'ai entendu son cœur. Et j'ai alors parfaitement compris la signification du mot miracle. Tu étais avec Mauricio ? Oui. Je sais qu'il a ressenti la même chose et c'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. C'est si compliqué. Je sais qu'il ne supporterait pas l'idée de perdre ce bébé. Je veux que justice soit faite. Est-ce que tu comprends ça ? Calme-toi, Namaria. Calme-toi. Pas besoin de devenir agent de police pour arriver à tes fins. Et puis, c'est dangereux. Et toi ? Pourquoi es-tu devenue policier ? C'était mon rêve quand j'étais petit. Et puis, j'ai grandi et j'ai vu tellement de vols et de meurtres que j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. Eh bien, c'est ça, Salvador. C'est exactement ce que je veux faire. Regarde. Ma fille aurait pu se faire tuer hier soir ou quelqu'un d'autre. Où est passé le responsable ? On fait ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. Castillo a déjà trouvé un homme manchot qui est impliqué dans des affaires politiques. Et puis, il a réussi à dénoncer un candidat. Vous allez mettre du temps à le retrouver. Il faut plus de gens qui prennent des risques, qui veulent aider et le temps que ça arrive. Je veux moi-même m'assurer que justice sera faite. Écoute-moi. Tu es en train de tout mélanger. C'est une chose de devenir agent pour aider et une autre de vouloir se venger. Il faut savoir différencier les deux. Ça va aller, Carlota. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je reprenne en main. J'en suis conscient. Mauricio, tu me parles sérieusement ? Ou tu dis ça pour que je me taise ? Tu vas vraiment oublier cette idée folle que tu serais le père du bébé de Rwana ? Je vais de ce pas à la revue et je vais reprendre ma campagne électorale. Je vais m'occuper des reportages en cours. Ça va aller. C'est génial. Je suis tellement contente que tu sois à nouveau le même. Ricardo ? C'est à nouveau Mauricio à l'appareil. J'aurais besoin de parler avec vous urgemment et que vous me disiez en tant que médecin s'il existe un moyen infaillible pour savoir si l'enfant qu'attend Rwana Perez est le mien. D'accord, un test de paternité intra-utérin. Et ce n'est pas risqué, Ricardo ? Expliquez-moi la procédure en détail. Il s'agit d'introduire une longue aiguille dans l'abdomen de la mère afin d'obtenir des cellules du placenta qui nourrit le bébé. En somme, un échantillon d'ADN. Par la suite, on le comparera au vôtre. Ricardo, vous êtes sûr que ça ne présentera pas un risque pour le bébé ou pour Rwana ? Vous vouliez savoir quel type de test nous pouvions réaliser ? Mais il nous faudrait absolument l'autorisation de Rwana. Mauricio, prenez rendez-vous avec un avocat. Mais je répète, soyez-en sûr. Laissez-moi d'abord enquêter de fond en comble sur tout ce qui s'est passé ici à la clinique. Il faut surtout retrouver l'infirmière qui a assisté le docteur Gonzales lors de l'insémination. Elle doit être au courant de tout ce qui s'est passé. Tu ne seras à rien. Je me demande pourquoi je te fais encore confiance. C'est si compliqué de tuer Rwana Perez. Patron, ça a empiré. La situation était hors de contrôle. La situation était hors de contrôle parce que tu ne l'as pas maîtrisée, imbécile. Laissez-moi finir le travail, patron. C'est trop tard maintenant. Monsieur Rivas, s'il vous plaît, je finirai le travail. Dites-moi où et quand et je le ferai et je ne commettrai aucune erreur. Tu crois qu'ils t'ont vu ? Est-ce que la famille t'a vu entrer dans la maison ? Non, patron. Personne m'a vu. Merci. Merci. À la tienne. Excuse-moi, Raphaël. À la tienne. C'est juste que... on ne devrait pas être en train de trinquer. C'est important ce que je suis venue te dire. Je t'écoute. Alors voilà. Mon gendre a lancé une enquête vous concernant tous les deux, Rogelio et toi. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas prouvé que tu es mêlé à des affaires de corruption en impliquant l'entreprise de construction de Rogelio. Fais attention à toi. Tu devrais essayer de laver ton nom de cette histoire. De cette histoire ? Je t'en prie, voyons. Je suis au courant de tous ces faits et gestes. On m'avait déjà prévenu et j'ai pris des précautions. Tu crois sûrement que tout est sous contrôle mais je préfère te prévenir que Mauricio est bien décidé à passer en revue chaque détail. Mauricio ne trouvera que ce que je veux qu'il trouve. En revanche, je dirais que ma chance a tourné. Tu es revenu à moi après toutes ces années et je ne vais pas te laisser partir. Oh, ne recommence pas avec ça, Raphaël. Je sais que tu es venu me prévenir mais tu es aussi venu parce que je te manquais et tu as envie de moi. Tout comme moi, j'ai envie de toi. C'est une grande responsabilité, Lily. Au stade où on en est, on ne peut commettre aucune erreur. J'ai été clair ? Clair comme de l'eau de roche. C'est toi qui t'occuperas de ce business quand je m'absenterai. Je vais bientôt introduire une nouvelle tête dans le business, un nouveau patron. En revanche, celle qui aura toutes les responsabilités, c'est toi. Pas lui. Compris ? Madame, je... j'ai vraiment essayé mais je ne peux m'empêcher de penser à vous. Je sais que vous ressentez la même chose. Dites-moi le contraire. Je ferai mieux de réviser parce que demain, j'ai un examen de maths et non pas sur ma vie. Heureusement, sinon je me ferai recaler. Ils te mettront la moyenne comme à tout le monde. Oui, mais dans la vraie vie, on ne peut pas demander de la changer ou de la repasser ni rien dans ce genre. Je reviens. Susanna ? On a essayé de tuer Rwana hier et on ne sait pas si c'était intentionnel ou de la malchance. Elle va bien au moins ? Oui. Oui, ça va, mais le fait est que j'aimerais que tu enquêtes sur le manchot qu'on a dans notre base de données parce qu'il s'avère que la personne qui a essayé de la tuer, il lui manque une main aussi. Il pourrait s'agir de la même personne. Non, Léopardo. Non. Trop tard. Je n'ai plus envie de te donner du chance. Non, patron, s'il vous plaît, je n'ai juste pas eu de chance. Combien de chance est-ce que je t'ai donné ? Combien ? Il y en a eu beaucoup, patron. Dans ce business, on ne fait pas d'erreur et je croyais que tu le savais. Par hasard, tu n'as pas une main en moins pour te le rappeler ? Oh, patron, pardonnez-moi, je vous emploie. Je ne suis pas Dieu pour te pardonner. Si tu veux te faire pardonner, va voir un prêtre. Cette fois-ci, ce n'est pas une main que je vais te couper. Tout ça, c'est de la folie, Raphaël, depuis le début. Rogelio ne s'est jamais comporté avec toi comme il se doit. Il avait à peine signé des papiers du mariage qu'il t'avait déjà oublié. Seule la fortune de ta famille l'intéressait. Et toi ? Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi ? Ton corps, ton intelligence, ton élégance. Rogelio avait des doutes. Mais ça ne l'aurait pas dérangé. Ses maîtresses ne t'ont jamais dérangé. Pourquoi est-ce que tes amants l'auraient dérangé ? Ça le dérangeait. Un en particulier. C'était toi. Du coup, j'avais le temps qu'il fallait pour élever mes enfants. Il se fichait de ses enfants. Il ne les a jamais soutenus. Mais maintenant, c'est différent parce qu'il se sert d'eux. Les enfants de Rogelio ? Il faut que j'y aille. Ça fait un petit moment que je suis dans ton bureau. J'ai envie de te revoir. Non. C'était bien comme ça. Tu es sûr ? Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de t'imaginer que tu es amoureuse de moi. Je n'imagine rien. Ce qu'il y a entre nous existe vraiment. Toute ma vie, j'ai toujours été humiliée et méprisée par tout le monde. Pas par vous. Vous avez réussi à voir en moi la femme que je n'ai jamais réussi à voir. Et je vous ai rencontrée. Lily, ne m'oblige pas. Ne m'oblige pas. Bonjour à vous, mesdames. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Seuls les employés ont le droit de rentrer. Tu veux dire mon bureau ? Laisse-nous, Lily. Mais... Maintenant. Je préférais vraiment l'époque où les morts restaient six pieds sous terre. Tu vas devoir payer. Je ferai ce que vous voudrez, patron. Tu as commis une erreur en ne tuant pas Moina Pérez et je ne l'oublierai pas de si tôt. Fais ce que je t'ai demandé. Merci, patron. Vous le regretterez pas. Pour demander pardon, va dans une église. Allez, fous-moi le camp. Merci. Merci, patron. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'ils soient manchots ou qu'ils aient des tatouages, je ne veux pas qu'on les reconnaisse. Encore moins s'ils ne savent rien faire. Très bien, patron. Ce sera fait. Allô, la terre ? Allez, on se concentre. Désolée, désolée. Voyons voir. Quelle est la racine carrée de 24 ? Juana ? Je ne sais pas. Je n'y arrive pas, David. Non, non. Ce n'est pas une excuse, mais je n'arrive pas à me... Je suis navrée de te dire ça, mais il faut absolument que tu te concentres et que tu révises. Il faut que tu passes ton bac. Oui ? À vos ordres. Allez, travaille un peu. Respire, concentre-toi. Anna Maria Castillo a trouvé un dossier sur un homme manchot. C'est un homme louche. Il est impliqué dans des affaires politiques. Et ta fille, Anna Maria, passe son temps avec un des candidats. Alors ? Comment ça, alors ? Vous avez une photo ? D'accord. Vous allez faire quoi, au juste ? Parce que ma fille n'a pas pu voir son visage vu qu'il portait une cagoule. Anna Maria, dans ce milieu-là, est-ce qu'on voit beaucoup de manchots ? C'est un signe très distinctif. On va aller chez lui et puis on va l'interroger. Salvador, pour pouvoir l'arrêter, il faut qu'il soit pris la main dans le sac. Aujourd'hui, il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. Les lois sont un piège pour les personnes les plus pauvres et un avantage pour les riches. Pourquoi es-tu ici si tu veux devenir agent de police ? Si tu ne crois pas en la justice, Anna Maria, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu te proposer mon aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Qu'est-ce qu'il y a entre cette jeune fille et toi ? Rien. C'est une employée et rien d'autre. Je trouve que pour une employée, elle se permet beaucoup de choses. Je lui fais confiance. C'est elle qui s'est occupée de Piranha quand il a découvert ma vraie identité. Parce que je vois Piranha n'a pas été le seul à découvrir cette chose en plus que tu dissimules entre tes jambes. Elle croit que je suis une femme. Ah bon ? Comme je la plains cette petite fille, elle doit être complètement perdue. Comment ça ? C'est normal, non ? Que tu sois habillée en femme ou en homme. On sait très bien tous les deux que tu n'es pas un homme. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de ce business. Cette station de lavage m'appartient. Je suis le nouveau patron. Pardon ? Pourquoi un homme comme toi deviendrait patron d'un endroit pareil ? Non, ne crois pas que ça me fasse plaisir. Je fais ça pour ton bien. Tu as beaucoup de journalistes qui te suivent de partout pour découvrir ce que tu fais et avec qui tu es. S'ils te voient entourer des jeunes de ce quartier, qu'est-ce que tu leur diras ? Il est temps que tu prennes tes distances, surtout avec cette jeune fille. Dorénavant, c'est moi qui dirige ce business. Est-ce que c'est compris ? Alors, t'as aimé notre petite balade ? Pourquoi est-ce que tu ne me passes pas les clés de chez toi ? J'ai une surprise pour ce soir. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, Manolo. Rassure-toi, je ne volerai rien. D'accord. Vu que la journée a bien commencé, j'espère que la soirée sera encore mieux. Anna Maria, tu m'excuseras, mais je pense que tu veux faire partie de la police pour les mauvaises raisons. Salvador, je vais paraître dure, mais je suis plus qu'en colère. La colère n'a pas sa place ici, Anna Maria. Encore moins si tu deviens un agent, tu dois être impartial. Je ne fais pas ça seulement pour une histoire personnelle. Je le fais pour les gens qui m'entourent, pour mon quartier. Je veux qu'ils changent en commençant par moi. Je comprends, mais il y a d'autres moyens. C'est par ce moyen que je vais le faire. Tiens. Voilà ma demande. Excuse-moi. Enrique Etta n'est pas encore là, mais ensemble, on a mis en place des interviews, des conférences de presse et des visites à différents endroits de la ville pour ta campagne. On ne peut pas reporter ça, Mauricio. Sinon, les électeurs t'oublieront. Je sais, je sais. Il ne reste plus beaucoup de temps avant les élections. Le maire a de l'avance sur nous depuis qu'il s'est mis à distribuer de la nourriture et à offrir des appareils de cuisine dans Santa Catalina. Monsieur Tovar est très malin. Il a profité de l'incendie de la maison des jeunes pour réparer les dégâts et s'autodéclarer un héros. Et puis, on le voit tous les jours à la télé en train de faire sa pub. Tant que tu seras focalisé sur ta vie personnelle, tu ne pourras pas faire de politique. C'est aussi simple que ça. Désiré, je ne pourrais jamais laisser tomber la revue. Hier, je suis allé enquêter sur... Tu es le président. Tu aurais pu envoyer n'importe quel journaliste rejoindre Rwana qui d'ailleurs t'a fait perdre toute une journée dans une clinique. Et nous alors ? Tu te rends compte du temps que tu nous as fait perdre ? Tu as fait semblant de t'évanouir ? Oui. On était dans le cabinet du docteur Monsalvé. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé pour que Mauricio se sente coupable et arrête d'enquêter. Et ça a marché ? Non, pas longtemps. Après ça, Mauricio a tenu à ce qu'on aille chez Rwana parce qu'il veut qu'elle dénonce la clinique pour savoir qui l'a inséminée par erreur. Il faut absolument empêcher que ton mari la prenne de la bouche de cette adolescente. Ce n'est pas tout. À ma grande surprise, Rwana ne veut plus rien savoir de ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-elle changé d'avis ? Mauricio pense que le docteur Gonzales, avant de mourir, lui a demandé de ne rien dire à personne, qu'elle ne le dénonce pas. D'ailleurs, Rwana a été la dernière à le voir. Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas que ton mari baissera les bras. Il est sur le point de découvrir la vérité et quand ça arrivera, il la verra comme une victime et il dira qu'elle n'a pas mérité ça. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désespérée. C'est à toi de dire la vérité à Rwana que l'enfant qu'elle attend est celui de Mauricio. Sous-titrage Société Radio-Canada